L'Imagination Week a été créée il y a sept ans avec comme ambition d'aider les étudiants à penser de manière différente. Et la façon de penser de manière différente, c'est en s'ouvrant à d'autres disciplines, à des champs que les étudiants ne connaissent pas nécessairement. Autrement dit, c'est essayer de penser de manière très large pour essayer d'apporter un maximum d'idées. C'est la semaine de l'imagination et de la créativité. C'est très important parce que ce sont des étudiants qui ont beaucoup de talents, des talents différents. Et souvent dans la salle de cours, ils traitent des sujets techniques. Et là, c'est très important qu'ils reviennent à la découverte d'eux-mêmes pour bien trouver un équilibre entre les connaissances acquises dans la salle de cours et l'exploitation de leurs talents. Et qu'il faut apprendre à devenir plus libres. Et j'aimerais leur donner cette petite fenêtre et se dire que peut-être si un jour ils ressentent le besoin de croiser les disciplines, de faire différentes choses en même temps, et bien se dire qu'ils ont le droit de le faire. Beaucoup de monde fonctionne de la même façon et c'est vrai qu'il faudrait réussir à sortir, grâce à la créativité et l'imagination, réussir à sortir des moules, on va dire. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui qui tend à se standardiser, de s'homogéniser, il est fondamental non pas de recevoir une pensée unique qui est donnée par les médias ou l'environnement, mais vraiment d'aller chercher au fond de soi-même et de piocher dans différentes disciplines pour faire quelque part que l'on émerge parmi les autres. Donc il est fondamental justement de se distinguer dans un monde qui tend à s'homogéniser. J'espère leur avoir donné, peut-être pas à tous, c'est pas possible, mais à quelques-uns, l'idée que c'est possible de réfléchir à faire quelque chose qui correspond vraiment à ce qu'on est. L'imagination c'est pas un truc de génie, c'est un truc tout simple que tout le monde a, et surtout, il ne faut pas se prendre au sérieux, il faut faire ce qu'on a envie de faire et y aller à fond. J'aime commencer avec un nouveau projet, donc c'est vraiment excitant de leur mettre des nouvelles idées, parce qu'ils ont beaucoup de connaissances de ce qu'ils ont appris à l'école et qu'ils connaissent comment faire des bonnes choses, donc je suis juste en train de mettre une nouvelle façon de percevoir la vie, et c'est vraiment excitant. Le rôle du tuteur à l'imagination weekday consiste à accompagner et à aider des étudiants, échanger avec eux, comprendre ce qui peut éventuellement les bloquer, pour les aider à atteindre leurs objectifs. On met à disposition des outils bien sûr, et les outils c'est avant tout des outils créatifs, des outils de méthodologie, des outils qui leur permettent d'utiliser finalement des méthodes conceptuelles pour penser différemment. L'imagination week pour moi c'était surtout une semaine où on partageait, on a eu beaucoup de conférenciers qui se sont déplacés pour nous et nous transmettent leur savoir, qui viennent nous parler des erreurs à ne pas faire, donner des petites astuces pour pouvoir vraiment s'en sortir, et pour moi c'était vraiment l'important. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501